Alors, à 13.34 et à 14.59, tu dis qu'il ne peut faire des mesures que sur ce qu'il laisse spatialement au même endroit que lui, alors qu'en réalité, il fait des mesures de l'autre fusée qui, par définition, n'est pas au même endroit que lui. Sinon, l'expérience s'arrête faute d'observateurs pulvérisés dans la collision. Alors ça, j'ai déjà répondu à ça tout plus haut, parce qu'en fait, c'est un peu la même question. C'est qu'on peut très bien considérer des vaisseaux et des observateurs immatériels. Et même si on fait comme ça, ils auront le droit d'aller à la vitesse de la lumière, puisqu'ils n'auront pas de masse. Et donc là, on peut encore faire des expériences de pensée encore plus décoiffantes.